Bonjour à vous tous et merci d'être présents en nombre génération d'étudiants, génération masquée si c'est possible et nous sommes heureux d'accueillir Jacques Rancière parmi nous. Bon je vais présenter Jacques Rancière mais je ne vais pas trop m'apesantir. Jacques Rancière est professeur, professeur émérite à l'université de Paris VIII. Ses travaux portent sur les voies de l'émancipation et la question centrale de l'égalité et de la méthode de l'égalité et il a ouvert un champ autour de la question du partage du sensible autour des oeuvres d'art en général, littérature, cinéma, théâtre aussi. Et donc aujourd'hui, je dois citer des ouvrages politiques de la littérature évidemment, La chaire des mots parce qu'il y a aussi des dialogues avec des philosophes sur cette question de la littérature, Badiou, Deleuze, Le fil perdu autour de la question de la fiction moderne et puis sur le travail de la politique, le texte de la, enfin la mésentente, c'est quand même aussi un grand classique et tous les interviews, enfin entretiens, et tant pis pour les gens fatigués, c'est quand même un texte formidable, ou la méthode de l'égalité. Donc je lui laisse tout de suite la parole pour un travail autour de Tchékov qui est un nouveau projet et donc il nous donne la primeur d'un travail nouveau sur Tchékov. Donc, c'est bon là pour le son ? Oui. Bon, donc merci d'abord aux organisatrices pour leur invitation et à disons aux assistantes et assistants. Bon, je présenterai donc quelques aspects d'un travail en cours sur les nouvelles de Tchékov. Le point de départ de ce travail, c'était au fond la réflexion sur une proximité problématique. On rencontre souvent dans les fictions de Tchékov des mots ou des expressions qui par ailleurs sont au centre du discours et du rêve révolutionnaire de son temps. Des mots qui donnent une destination à ce rêve, la vie nouvelle, qui posent une question sur la voie qui y mène, que faire, ou bien qui mettent au cœur du rapport entre les deux une notion essentielle, le travail. Bon, les nouvelles, c'est une grande aspiration de l'époque, donc la fin du XIXe siècle. Ce sera le titre du premier journal de la jeune social-démocratie russe, puis le mot d'ordre de la révolution et enfin le slogan du bonheur dû aux camarades Staline. C'est un thème qui est omniprésent dans les fictions de Tchékov, simplement. Son évocation souvent est accompagnée d'une question un peu, disons, ironique, comme par exemple dans Oncle Vania, où Vania demande à Astrof, l'homme de science, comment commencer une vie nouvelle ? Et où celui-ci lui répond « De quelle vie nouvelle parles-tu ? » Bon, ce qui revient à dire « Qu'est-ce que tu nous chantes avec cette histoire de vie nouvelle ? » Bon, « Que faire ? » c'est le titre du roman de Tchernichewski qui a été publié un an après la naissance de Tchékov et bien sûr de la brochure de Lénine, publiée deux ans avant la mort du même Tchékov. Donc c'est la question de l'époque et qu'on trouve constamment, disons, chez Tchékov. A ceci près que la question chez lui se dédouble en général, parce que « Que faire ? » Ça veut dire deux choses contradictoires, qu'est-ce qu'on doit faire, mais aussi qu'est-ce qu'on peut y faire ? Autrement dit, il n'y a rien à faire. Le travail, c'est encore un maître mot de l'époque. Bon, il y a, disons, ceux qui vont à la rencontre du peuple paysan, il y a les disciples de Tolstoy qui se deviennent paysans eux-mêmes, les sociodémocrates qui organisent la lutte des travailleurs, et ainsi de suite. On en a l'écho chez Tchékov, bon, notamment dans une pièce, les trois sœurs, et disons la prophétie d'un des personnages des trois sœurs, « L'heure a sonné. Quelque chose d'énorme avance vers nous. Un bon, un puissant orage se prépare, il est proche. Et bientôt, la paresse, l'indifférence, les préjugés contre le travail, l'ennui morbide de notre société, tout sera balayé. Je vais travailler. Et dans 25 ou 30 ans, tous les hommes travailleront. » Donc, je voulais réfléchir sur cette proximité, c'est-à-dire pas sur le rapport de Tchékov aux idées socialistes et révolutionnaires, mais sur la manière dont ces fictions font entrer dans leur trame, ces mots et ces expressions, vie nouvelle, travail, que faire, avec leur puissance d'interpellation et leur halo de rêverie et d'aspiration. Donc, je voulais donc voir comment il les traite comme écrivain, puisqu'il le dit très clairement, il n'est qu'écrivain. Il n'est pas propagandiste ou réformateur social ou apôtre d'une religion nouvelle. Mais il est clair aussi que cette limitation a pour lui, en contrepartie, essentiel, parce qu'il n'est qu'écrivain. Il a un rapport privilégié avec ce que les autres, disons, traitent pour leur propre fin et malmènent à savoir la vérité. Dans une lettre, il nous dit « L'art a ceci de particulièrement grand qu'il ne tolère pas le mensonge. On peut mentir en amour, en politique, en médecine, il était médecin, je vous le rappelle. On peut tromper les gens, voire Dieu, mais dans l'art, on ne peut pas mentir. » Bon, déclaration proche, disons, d'un de ses contemporains, Joseph Conrad, qui nous explique que l'écrivain n'est pas comme les manieurs d'idées qui s'adressent à la crédulité des gens. Il s'adresse à quelque chose de plus profond, à la fois plus intime entre chacun et partagé par tous, disons, un certain sens d'humanité. Ça, c'est le cadre général de ma recherche. Aujourd'hui, j'ai donné comme titre mon intervention « Sans commencement ni fin ». Le sens sera sans doute, disons, clair qu'à la fin de mon exposé, mais déjà, ça indique la direction que je voudrais lui donner. Traiter les mots et les expressions du rêve révolutionnaire en écrivain passe d'abord, chez Chekhov, par un traitement déterminé du temps. Bon, disons, c'est ce que je voudrais introduire à partir d'un court récit de 1886 intitulé « Rêve ». Bon, l'histoire est d'abord, disons, un peu simple, un peu comme une ligne droite, quoi. Deux gendarmes conduisent à la ville un vagabond qui dit ne plus se souvenir de son nom. Le récit ne dit pas dans quelles circonstances ils l'ont arrêté et il s'arrêtera avant qu'ils aient atteint le terme de leur trajet. Et disons, il y aura eu un seul événement factuel, une pause. Et leur marche elle-même est comme une espèce de piétinement puisque leurs pieds s'enfoncent dans une roue boueuse qui est exactement semblable devant eux à ce qu'elle est derrière eux. Cette marche uniforme, sur place en quelque sorte, est pourtant troublée par deux interventions du vagabond, un récit biographique et une rêverie. Le premier livre, peu à peu, en réponse aux questions des gendarmes, son histoire et les raisons pour lesquelles il feint d'avoir oublié son nom. Il est le fils d'une serve devenue la concubine de son maître. Le problème c'est que sa mère a empoisonné ce maître le jour où il a préféré une rivale. Le fils, jugé complice, a été condamné au bagne, il s'est échappé et s'il est reconnu, il retournera au bagne. Or c'est un jeune homme délicat qui ne supporte pas, disons, les manières des bagnards. En revanche, comme vagabond sans nom, il sera simplement déporté en Sibérie. Bon, on peut dire que ce n'est pas spécialement gay, mais justement c'est là que, disons, les choses se corsent. Parce que, précisément, c'est pour lui tout autre chose qu'un moindre mal. Et quand il évoque la Sibérie, son récit se transforme en rêverie à voix haute. Et dans ce rêve, cette Sibérie où on envoie les déportés à des milliers de kilomètres, devient son contraire. Le pays de la liberté, qu'il décrit comme l'espèce de paradis vierge qui attend les pionniers. Il y a, dit-il, une terre immense, chacun peut en avoir autant qu'il veut, pour semer, pour labourer, pour bâtir. Il y a des rivières larges et rapides, protégées par des rives à pique, et d'innombrables poissons et nages, pour le bonheur des pêcheurs en tout genre. Avec cette évocation du pays libre, le simple récit du voyage s'est interrompu. Mais aussi, ce qui s'est interrompu, c'est le partage des rôles entre les gendarmes et le vagabond. Et c'est là que la méthode propre de l'écrivain s'affirme. Il n'y a pas, pour lui, comme pour les autres, d'un côté les rêves, de l'autre la réalité. Pour l'écrivain, le rêve aussi est une réalité. Une réalité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire l'accord entre une situation, la performance d'un corps et le paysage sensible qu'elle fait naître dans les esprits. Tant que le vagabond parle, son pays libre existe. Et les gendarmes partagent maintenant un peu son rêve. Ils se peignent les tableaux d'une vie qu'ils n'ont jamais connue, mais dont l'image peut-être leur a été transmise par des ancêtres lointains ou des récits immémoriaux. Donc, la vie de l'homme libre circulant sans entrave sur une libre terre de près sans limite, de large fleuve et d'arbres protecteurs. Bon, bien sûr, l'ordre des choses exige qu'on rétablisse la ligne droite du récit et la distribution sociale des rôles. Et l'un des gendarmes rappelle alors au vagabond une autre réalité. Il est épuisé, bon, il est malade, il peut à peine marcher, il n'arrivera jamais au pays de ses rêves. Mais ce rappel à l'ordre ne suffit pas à dissiper l'impression que ses paroles ont suscité. Sa rêverie de liberté a dédoublé l'espace et le temps du parcours. Elle a mis à leur origine et à leur destination un point de référence qui appartient à un autre ordre de grandeur, la liberté. Et donc, si l'esprit du vagabond est ramené à la triste réalité qui l'attend, celui des gendarmes est occupé à un calcul qui apparemment n'est pas du tout, disons, dans leur fonction. Je cite, « Ils tendent leur esprit pour embrasser par l'imagination ce que Dieu seul peut être et capable de se représenter, à savoir la distance effrayante qui les sépare du pays libre. » Donc, il y a un cours normal des choses qui va en droite ligne et qui tient chacun à sa place. Et puis, il y a une perturbation. La folle rêverie du vagabond installant la liberté au pays de la servitude a brouillé le tracé des parcours et la distribution normale des rôles. Elle les a suspendus à un processus de mesure impossible à effectuer, mais aussi impossible à oublier. Il y a un pays de la liberté. Il est très loin. On ne peut pas mesurer la distance qui nous en sépare, mais on ne peut pas ne pas vouloir la mesurer. Bon, se représenter une distance irreprésentable, ce n'est pas vraiment un travail de gendarme. En revanche, c'est la tâche propre que se donne l'écrivain. Et c'est d'abord ça, sa manière de lutter contre le mensonge. Prendre la mesure de l'écart non mesurable. Exposer cet écart en refusant un double mensonge. Celui qui dit que la liberté est tout près, qu'on sait comment y arriver, et celui qui dit qu'il n'y a pas de mesure. Autrement dit, le mensonge qui dit « on sait » et le mensonge qui dit « on ne peut pas ». Prendre cette mesure de la distance non mesurable, c'est d'abord prendre, disons, la mesure exacte de la servitude. C'est ensuite mettre en lumière les formes sous lesquelles la liberté nous fait signe et nous engage dans sa direction. Premier point, d'abord, la servitude. Ce petit récit nous montre deux choses déjà. Premièrement, la servitude, ce n'est pas le pouvoir des gendarmes sur le vagabond. C'est une condition partagée par tous trois. Deuxièmement, ce n'est pas simplement quelque chose que l'on subit. C'est aussi une manière de marcher, et en un sens d'aller de l'avant. Autrement dit, le tissu sensible dans lequel se déploie la fiction de Tchékov n'est pas scandé par les coups de knout, disons, comme dans les récits habituels de l'époque sur la Russie. Non, ce tissu sensible est tissé par quelque chose de moins évident que les coups de fouet, à savoir la mémoire des coups. La mémoire qui forme une société où personne n'ose être libre. Le servage a été aboli, au début des années 1860, mais son héritage est toujours là. La servitude est dans les esprits, dont elle étouffe les aspirations, elle est dans les corps, dont elle paralyse les mouvements. Ce que les récits de Tchékov nous font percevoir, c'est que la servitude est d'abord une affaire de manières. Et disons, ce sont ces manières de la servitude que ces récits montrent, et contre lesquelles ils protestent, mais non pas par des discours, puisqu'il ne tient jamais aucun discours, aucun discours politique, mais par leur forme eux-mêmes. C'est-à-dire d'abord par la manière dont ils tissent le temps. C'est pourquoi on tombe facilement à côté quand on cherche la leçon politique des récits de Tchékov. Contenu précisément de la proximité dont je parlais. Ces récits de vie individuelle, enfoncés dans la médiocrité d'une espèce, disons, de servitude générale, se prêtent volontiers à un type de lecture militante qui implique une distribution ordonnée des rôles entre trois personnages. Il y a l'écrivain qui témoigne d'une situation insupportable, qui broie les individus contre lesquels ils sont impuissants. Deuxièmement, il y a le savant qui recherche les causes profondes de cette situation. Et puis troisièmement, il y a le réformateur social et le militant politique qui mettent cette science en pratique pour changer la société. Or, chez Tchékov, la conduite même du récit, réfute cette distribution des rôles. L'exemple peut en être donné par un des récits les plus célèbres de Tchékov, un récit qui aurait, disons, créé une sensation d'étouffement et donc par conséquent une révolte chez le futur Lénine. Le récit est intitulé Salsis. Ce récit est intitulé Salsis, donc une histoire d'hôpital, avec ceci de particulier que le docteur Ragin, qui est là pour soigner les fous, se trouve finalement à la fin du récit, enfermé lui-même dans le pavillon des fous, qu'il était venu là pour soigner. Ragin était venu là comme homme de science et comme médecin compétent. Il s'en rend vite compte qu'il n'a pas les moyens matériels de faire profiter les malades de sa science, il n'y a pas d'équipement, l'hôpital est victime d'étournements en tout genre. Il en conclut qu'au fond ce serait malhonnête de sa part de prétendre soigner puisqu'il n'en a pas les moyens et qu'en fait c'est la société elle-même qui est malade. On pourrait tirer là une leçon un peu de politique révolutionnaire à la breche, montrant que les intentions individuelles de faire le bien ne servent à rien et que seule la transformation radicale des structures sociales peut changer les choses. Ça ce serait disons la leçon effectivement normalement, qu'on normalement tirerait. Le problème c'est que ça n'est pas du tout la direction dans laquelle nous oriente la conduite du récit. Ce qu'elle nous fait sentir à l'inverse c'est qu'au fond il n'y a pas de cause profonde de la servitude. Il n'y a qu'un consentement de tous les jours, une sorte de pacte de servitude qui se renouvelle constamment elle-même. Et elle nous fait le sentir encore une fois par les seules voies de la narration. En nous montrant l'enlisement progressif de Ragin, son consentement toujours plus immédiat a au fond un savoir désabusé, à savoir que le fonctionnement objectif de la société fait que en fait le rapport du médecin au malade n'est pas affaire de science mais simplement de partage pour ceux qui sont du bon ou du mauvais côté de la barrière. Donc Ragin rend son savoir et sa pratique conformes à cet ordre des choses. Il adopte les manières de la servitude, ces manières partagées qui font tenir une société. Ne pas mentir donc c'est montrer que la servitude est d'abord sa propre cause, qu'elle est une manière d'aller de l'avant, de se conformer à un temps qui reproduit sans cesse l'ordre normal des choses. Donc la servitude est un emploi du temps. Une obédience à ce temps. Et bon, une des nouvelles les plus sombres de Tchékov, sous une apparence, disons, d'histoire de famille paisible, s'appelle simplement Trois années. Ça s'appelle Trois années, ça pourrait s'appeler deux ans, quatre ans ou cinq ans, ce serait exactement la même chose. Puisque c'est, disons, c'est un parcours monotone dans le temps qui, en quelque sorte, étire le parcours dans l'espace du vagabond et des gendarmes. Le héros de cette histoire, de cette nouvelle Trois années, bon, ça n'est plus un vagabond aux prises avec la police, c'est un riche fils de commerçant aux prises avec la mémoire incorporée du servage. Bon, Tchékov, en effet, a fait du héros de l'histoire nommé Laptev, un peu comme son petit frère. Il en a fait comme lui, un petit fils de serf et un fils de commerçant, un enfant que son père battait sans cesse parce que son père le battait lui-même et parce que, bien sûr, disons, disons, ses ancêtres avaient été constamment battus. Bon, de la sorte, Laptev est devenu un homme qui tremble devant toute autorité et, on peut dire, devant la vie elle-même. Bon, il est marié à une femme qu'il a épousée sans l'aimer au nom de l'idée que l'amour, après tout, c'est une chose qui n'existe que dans les romans. Bon, à la fin du récit, pourtant, tout semble aller plutôt bien pour lui. Disons, sa femme, bon, a fini par parler, mais c'est ce qu'elle dit du moins. Et, disons, l'affaire familiale dont il doit reprendre en main se révèle bien plus prospère qu'il ne l'imaginait. Mais, juste au moment où il vient de faire ses comptes plutôt réjouissants, intervient un événement minuscule. Il entend, dans le jardin voisin, des paroles d'amour et des baisers. Un événement sensible plus que banal, mais qui lui fait sentir tout d'un coup que la vie de patron millionnaire qu'il attend est une vie de serve. Donc, tout d'un coup, il sent l'appel de la liberté. Il veut tout laisser tomber. Bon, il a le sentiment qu'il a juste un portillon à passer pour entrer dans une vie nouvelle, une vie sans servitude et sans mensonge. Mais, il sent ça, mais il reste sur place. Il reste sur place le corps et l'esprit paralysés par l'habitude de la contrainte qui s'est transformée en contrainte de l'habitude. Le servage est dans sa tête, est dans ses membres. Et ce qu'il a devant lui au bout de ses trois ans, c'est simplement, disons, la simple perspective de la vie uniforme qu'il reste à vivre. Treize ans, peut-être, peut-être trente. Et cette obéissance au cours du temps, il la signe par ce qui est le mot de la fin de la nouvelle qui vivra, verra. Bon, version optimiste entre guillemets d'un consentement que d'autres personnages de Tchékov exprime sous sa version nihiliste tout passe. Donc, mesurer la distance qui nous sépare de la liberté lointaine, c'est d'abord prendre la mesure de ce consentement à un temps qui reproduit indéfiniment la distance. C'est aussi marquer ces écarts, ces ruptures du temps qui font entrer cette liberté lointaine dans l'actualité d'une image, d'un rêve, d'une sensation, d'un affect. Le temps n'est fait que de moments mais il y a deux manières de concevoir le moment comme passage du même au même ou comme pause, comme suspend qui ouvre sur la possibilité d'un autre temps et d'une autre vie. Ainsi, le temps de la servitude est troué par des accros, des moments singuliers où passe l'appel d'une autre vie. Et cet appel se manifeste, on peut dire également, aux riches et aux pauvres, aux nobles et aux mougiques. Bon, donc on le retrouve dans plusieurs récits très divers, quoi. Bon, ici, donc, ça se manifeste aux fils de commerçants riches mais aussi bien aux paysans abrutis par l'alcool d'un autre récit, les mougiques. Ceux-ci se trouvent un temps bouleversés par la procession d'une icône. Tous semblaient avoir compris tout d'un coup qu'entre le ciel et la terre il n'y a pas le vide, que les riches et les forts n'ont pas encore tout accaparé, qu'il y a encore une garde contre les offenses, l'esclavage, l'insupportable nécessité et l'horrible vodka. Mais ce même appel, ce manifeste, on l'a vu aux gendarmes de rêve qui se mettent à rêver du pays libre mais aussi à un bagnard dans un autre récit, un meurtre, un vieux croyant qui a été envoyé au bagne de Sacaline pour le meurtre d'un frère qu'il a assassiné par fanatisme religieux. Puis voilà tout à coup ce qui lui arrive. Ses yeux sont bués de larmes mais il regardait toujours le lointain où scintillaient à peine visibles les feux pâles du navire. Son cœur se serra de nostalgie et il éprouva le désir de vivre, de retourner chez lui, d'aller y parler de sa nouvelle foi, de sauver de la perdition ne fût-ce qu'un seul être et de vivre sans souffrir ne fût-ce qu'un seul jour. La formulation la plus achevée de cette espèce d'appel, on le trouve dans une autre nouvelle, une professeure de lettres dont le héros a pourtant un bon poste au lycée, une femme qu'il aime et qu'il aime mais tout d'un coup ressent l'insupportable de cette belle vie. Il songeait qu'en dehors de la douce lumière de la veilleuse souriant à leur paisible bonheur familial, en dehors de ce petit univers si tranquille et si agréable où il vivait, son chat et lui, il existait bel et bien un autre monde. Il eut soudain une envie folle et déchirante de cet autre monde d'aller y travailler dans une usine ou quelques grands ateliers, d'y parler du haut d'une chair, d'écrire, de se faire éditer, de faire du bruit, de se fatiguer, de souffrir. Il désira être happé par quelque chose au point de s'oublier lui-même, de devenir indifférent à son bonheur personnel et aux sensations si monotones qu'il produirait. Donc c'est comme ça que la vie nouvelle apparaît. Plutôt que le bouleversement des positions sociales, c'est l'écart pris par rapport à une existence qui reproduit continuellement sa servitude. Il y a quelque chose qui échappe à la simple répétition du temps, la vie individuelle qui n'est donnée à chacun qu'une fois. Mais aussi, il y a quelque chose qui excède le bonheur individuel. à savoir une intensification de la vie. Intensification qui peut être brève ou longue, qui peut consister, on l'a vu, à souffrir ou à ne plus souffrir, qu'on peut trouver en travaillant dans une usine ou en professant dans une chaire universitaire. C'est que cette intensification de la vie, ce n'est pas la satisfaction d'une ambition personnelle, mais l'effort pour échapper à ces sensations monotones du bonheur personnel et au monde qui se satisfait de ces seuls bonheurs. Bon, c'est ça la vie nouvelle et aucun révolutionnaire de l'époque ne pourrait, disons, objecter à la façon dont Chekhov la formule dans son tout dernier récit La fiancée. Que vienne au plus tôt cette vie nouvelle, claire, où on pourrait regarder son destin droit dans les yeux, ardiment, prendre conscience de son droit, être joyeux et libre. Mais pour le révolutionnaire, bien sûr, l'avenir à atteindre poserait la fameuse question que faire ? Comment créer les conditions de cette vie nouvelle ? Chekhov ne peut pas poser la question en ces termes. Il ne fait pas littérature de propagande, il n'est pas révolutionnaire et surtout, il n'admet pas finalement ce qui est le principe même de l'action révolutionnaire, à savoir la séparation des fins et des moyens. La liberté comme la servitude est seule cause d'elle-même et chacune est d'abord un usage du temps. C'est ce que montre par l'absurde le récit d'un inconnu. Le héros, c'est un révolutionnaire qui s'est fait passer pour domestique pour s'introduire chez un fonctionnaire pétersbourgeois pour surprendre, disons, des secrets relatifs à son père, un important homme d'État et sans doute préparer un attentat. Le hasard veut que le père vienne rendre visite à son fils un jour où celui-ci est absent et où le pseudo-domestique Stéphane est seul à la maison. C'est vraiment l'occasion de réaliser directement son coup en tuant l'ennemi du peuple et en disparaissant incognito. Or, Stéphane en est incapable parce que l'énergie pour réaliser cet acte lui a été soustrait par les mois qu'il a passé à brosser les habits de son maître et à porter des billets doux chez sa maîtresse. On ne se prépare pas à renverser l'autocratie en s'engageant comme domestique. Tchèkov, bien sûr, ne le dit pas comme ça. Il nous montre simplement un homme qui est incapable de reconnaître dans un vieillard à l'allure fatiguée qui se tient devant lui l'ennemi du peuple à abattre. Bon, bien sûr, les nouveaux révolutionnaires ne sont plus un petit peu comme ceux qui pensaient qu'il y avait quelques bombes où on allait faire venir la liberté, mais ils font toujours confiance à la dialectique des moyens et des fins pour raccourcir le chemin menant à la liberté. Et pour Tchèkov, ce raccourci est inadmissible. Ne pas mentir, c'est tenir ensemble dans le même temps les contraires. L'absence de la liberté est sa présence. Son appel dans ces moments de suspension qui sont aussi des moments de bascule possibles. Bon, c'est le scénario type du récit tchèkovien, il y a eu dans le déroulement homogène du temps des moments de bascule possibles. Quelque chose, un moment où quelque chose et souvent une relation amoureuse aurait pu commencer et puis il y en a un des deux ou les deux qui ont reculé. Bon, ça peut être disons, bon, je passe un peu et bon, c'est pas une affaire de cynisme dans plusieurs nouvelles mais souvent c'est une simple affaire de peur devant l'inconnu. Ce qui est d'abord en jeu c'est l'incapacité à sentir finalement l'autre temps dont un moment est porteur. Bon, c'est ce qui illustre une courte histoire intitulée Récit de Mademoiselle X, la narratrice qui rappelle une soirée d'été à la campagne où elle est rentrée sous l'orage avec un ami de vacances qui lui a fait une déclaration d'amour qui s'est mêlée avec le bruit de la pluie et l'odeur du foin mouillé et qui a fini en un grand éclat de rire. Après quoi, il y a eu rien du tout. Le temps a pris son cours, les vacances sont terminées, les relations de vacances sont restées des relations de vacances et bon, la demoiselle Nob ne sait plus très bien si elle s'en veut de ne pas avoir en frein la barrière sociale ou si elle en veut à son amoureux roturier n'a pas osé disons briser lui-même cette barrière. Leur faute commune, c'est-à-dire la faute essentielle chez Tchékov, font c'est un refus d'interrompre le cours du temps. Une infidélité à l'appel portée par des gouttes de pluie, une odeur de foin et des éclats de rire un soir d'été. La tâche de l'écrivain, c'est donc de donner leur consistance à ces moments où passe l'appel d'une autre vie. C'est de marquer cette hétérogénéité présente au sein du temps homogène, de la faire valoir contre les peureux qui se dérobent devant l'appel du moment, mais aussi contre les stratèges qui font évanouir cette épaisseur du temps homogène, hétérogène dans la dialectique des moyens et des fins. Ce n'est pas simplement le scepticisme d'un écrivain, c'est proprement une politique de la littérature. Parce que déjà la littérature nouvelle a contesté par le fait le vieux récit de la volonté qui décide des fins et des moyens. Elle a fait du temps sa matière même et du même coup elle a dissous ce récit de la volonté planificatrice. Elle la dissous dans la vérité des moments sensibles qui se condensent, s'interpénètrent, s'élargissent ou se font écho. Flaubert a montré les volontés de conquête sociale et amoureuse de Frédéric Moreau ruinées d'avance par simplement l'éblouissement d'un moment. Dostoyevsky a montré Raskolnikov n'accomplissant que sous l'effet de la fièvre un meurtre qui aurait dû être la réalisation d'une théorie mûrement réfléchie. Donc la vérité des moments sensibles a détruit dans le processus même de l'écriture c'est les récits de la volonté à l'œuvre dans l'histoire. C'est ce que montre sur un mode apparemment léger un épisode d'un des derniers récits de Tchékov Yonich. Le héros est invité à une soirée où la maîtresse de maison lit un roman de sa composition. Ce roman raconte les œuvres d'une jeune et belle comtesse qui fait bâtir dans ses villages le trois piliers du progrès des hôpitaux des écoles et des bibliothèques et qui par ailleurs tombe amoureuse d'un peintre ambulant. Voici ce que nous en dit le narrateur. Elle lisait une histoire comme il ne s'en passe jamais dans la vie. Mais l'histoire était agréable facile à entendre et dans la tête se pressait de bonnes et reposantes pensées. La dame termine sa lecture il y a un moment de silence et dans ce moment on entend au loin le refrain d'une chanson populaire chantée par un chœur. Or, nous dit le narrateur cette chanson disait tout ce qui ne se trouvait pas dans le roman et qui se passe dans la vie. On pourrait donner à ce petit épisode des prolongements que Chekhov ne lui donne pas. Ce qui est loin de la vie réelle ce n'est pas simplement cette histoire édifiante d'une comtesse philanthrope ça peut être l'œuvre d'un écrivain socialiste comme le « Que faire » de Chekhovski qui est également une sorte de mélange entre une histoire d'amour et une démonstration militante où l'action révolutionnaire est le fait d'une jeune femme qui crée une coopérative modèle de couturière. Dans les deux cas on a des personnages actifs qui veulent rompre avec le cycle de la servitude mais chez eux le temps reste un temps homogène le milieu indifférent où s'exécutent les volontés des personnages. A ce temps homogène Chekhov oppose le temps de la chanson populaire. La mélodie à la fois bien close est ouverte à toutes les résonances où se condense tout ce qu'il y a dans la vie tout ce dont le temps lui-même est fait des sensations des affectes de l'ennui des attentes des nostalgies et des rêves. La romance populaire donc c'est la forme où se conjoignent les deux dimensions et les deux affects du temps la ligne droite de la succession et les lignes de fuite tracées par les brèches du moment. La nostalgie de la liberté qui est loin et l'appel de la liberté qui est au loin. La chanson que chante le chœur dans Ionich c'est en fait une des plus célèbres romances russes de l'époque Louchinouchka Petit Kouchina La louchina c'est une chandelle faite dans un long copeau de bois qui éclairait les isbas paysannes. La chanson fait parler une jeune mariée qui a du mal à allumer la louchina pour accueillir le bien-aimé et le bien-aimé lui-même tarde à venir elle l'attend toute la nuit. Donc peut-être cette lumière de la louchina emblématise ce temps ramassé de la chanson où vient se condenser la texture de toute vie. Mais aussi cette petite lumière qui est allumée pour celui qui peut-être ne viendra pas emblématise en même temps la forme narrative du récit et la politique qui lui donne sens. La louchina de l'amoureuse fidèle c'est un peu comme une réponse anticipée à cette fameuse lampe de Lénine qui dans les années 1920 symbolisera la lumière du progrès apporté par l'industrie soviétique dans les demeures paysannes. La louchina n'apporte pas le progrès aux ignorants. Simplement elle rappelle qu'il y a eu une promesse. Une promesse d'une vie claire une vie où on saurait pourquoi on vit. Il faut être fidèle à cette promesse sans savoir à ce qui en résultera. C'est ce que dit dans ce personnage significatif de Tchékov le fils de Nob devenu ouvrier d'un autre récit ma vie au moment où il se trouve abandonné par la femme qui avait voulu faire de lui le héros de la vie nouvelle. Tout passe l'écrit-elle en guise de justification mais il répond pour lui-même rien ne passe sans laisser de traces. Le plus petit pas que nous faisons à une signification pour notre vie présente et future. Simplement cette signification ne définit aucun rapport de cause à effet. Tout est ou disons à la lumière de la vie nouvelle tout parfait trace mais aucun ne trace la voie qui conduirait à la vie nouvelle. Autrement dit tout effet est un effet à distance. Il y a ces étranges calculs de temps qu'on retrouve dans différents textes de Tchékov notamment dans les trois sœurs dans 100 ans 200 ans peut-être nos souffrances se changeront en joie pour les générations futures. L'ouverture du moment la trace la discontinuité ce sont là trois figures dominantes de la politique tchékovienne de l'écriture. Et bon ça se combine différemment dans les formules typiques du récit tchékovien qu'on pourrait énoncer il y a la formule extrême de la vie le récit de la vie vide commandé par le tout passe et bien il y a des récits qui sont construits autour de spectacles significatifs qui nous parlent d'une certaine façon du futur par exemple dans la nouvelle intitulée Feu il y a un tableau emblématique les lumières du chantier d'une voie ferrée donc tableau vivant du progrès qui est sujet d'une discussion entre l'ingénieur et son assistant mais qui pour le visiteur qui nous raconte l'histoire n'offre le regard qu'une espèce de chaos de matériaux empilés. Il y a ensuite les récits qui se concentrent sur un moment singulier où un personnage rencontre ou pourrait regarder son destin en face. Par exemple dans La fiancée il y a cette veille de noces où la jeune fille vient de visiter l'appartement que son imbécile le fiancé destine à leur bonheur et où il a accroché la toile d'un peintre à la mode. Résultat rentrait chez elle et elle décide de fuir au plus vite. A l'inverse notre nouvelle c'est un autre jour de départ dont le jeune Ognef a passé quelques temps à la campagne pour ses statistiques. Il est raccompagné par la fille de la maison. Celle-ci lui avoue brutalement son amour pour lui et son désir de fuir de quitter sa vie oisive et confortable pour aller vers ce qu'elle appelle les grandes maisons humides où les gens souffrent du travail et de la misère. Pour les miséreux pour Ognef ça paraît quelque chose d'un peu mièvre et pas très sérieux. Et quand c'est cet amour il cherche en vain en lui l'étincelle qui pourrait y répondre. Ce n'est pas que la jeune fille soit sans charme au contraire c'est simplement qu'il n'y a pas l'expérience des bouleversements de l'existence et qu'il n'y a pas le désir d'acquérir cette expérience. Il y a donc de nombreux récits qui suivent ensuite la trace de ces rencontres acceptées ou le plus souvent refusées. Par exemple dans cette nouvelle dont je l'ai parlé de Yonich où dans un premier temps le jeune docteur s'éprend de la fille de la prolixe romancière de Salon mais la jeune fille veut devenir artiste et donc elle ne va pas s'engager. Dans un deuxième temps la jeune fille qui est désillusionnée de ses illusions artistiques rentre à la maison et voudrait bien récupérer le docteur mais celui-ci a maintenant une grosse clientèle il a beaucoup grossi et il pense simplement qu'il a rudement bien fait de ne pas l'épouser. en lisement dans la grèce des jours qui se suivent à quoi s'oppose la constance du couple adultère d'un des plus célèbres récits de Tchékov la dame aux petits chiens il refuse de renoncer à la promesse de la vie nouvelle tout en sentant qu'elle n'est pas là et la fin du récit acquiert une signification qui déborde l'histoire d'un couple particulier et le simple cadre de l'histoire d'amour pour parler de la possibilité de la vie libre en général. Je lis il leur semblait qu'il s'en fallait de peu pour qu'une solution soit trouvée et qu'alors commencerait une vie nouvelle et belle et il leur était clair que la fin était loin loin et que c'était seulement le plus compliqué et le plus laborieux qui commençait. Donc il faut sentir clairement que la vie claire est encore loin et c'est parce qu'elle est loin qu'il faut s'obstiner à poursuivre le commencement parce qu'il n'y a pas d'état déterminé entre le commencement et la fin et surtout parce que le commencement il n'est pas au commencement c'est une rupture c'est un tournant c'est un tournant dont le destin se rejoue à chaque moment. Donc cette éthique de la liberté au loin concerne le destin d'un amour comme celui d'une vie de travailleur et ça détermine deux grands traits communs aux diverses formes du récit tchécovien la discontinuité et l'absence de fin. Les choses arrivent les unes après les autres ça veut dire deux choses premièrement elles n'ont pas à être expliquées deuxièmement elles ne sont pas nécessaires elles n'ont pas à être expliquées c'est le programme réaliste auquel Tchékov adhère peindre les choses et les gens tels qu'ils sont bon ce programme ne veut pas dire comme on le croit souvent la recherche obsessionnelle de la ressemblance ça veut dire le contraire ça veut dire soustraire les gens et les choses à ce qui fait d'emblée reconnaître les soustraire au système d'identification constitué au réseau d'explications constitué dans lesquels ils sont normalement enveloppés bon c'est ce que Tchékov souligne en réponse au reproche son éditeur sur une de ses nouvelles les voleurs la réponse est en deux temps vous voulez en écrivant des voleurs de chevaux je dis c'est mal de voler des chevaux mais tout le monde sait ça même sans moi depuis longtemps mais disons la suite de la réponse va à l'essentiel la question de la vérité ma tâche est de les montrer tels qu'ils sont vous avez affaire à des voleurs de chevaux et bien sachez que ce ne sont pas des miséreux ils ont la pense pleine mais ces gens ont un culte que pour eux le vol des chevaux n'est pas un simple vol mais une passion le vol des chevaux est la manifestation d'une passion contingente qu'on doit montrer dans sa dynamique propre au lieu de l'expliquer par l'état d'une société pas d'explication donc qui efface la singularité des êtres et des situations pas de nécessité non plus à la place du rapport cause-effet il y a une succession de moments où bien il arrive quelque chose ou bien il n'arrive rien à chacun de ces moments les personnages choisissent entre deux formules c'est-à-dire deux usages du temps tout passe ou au contraire rien ne passe tout fait trace on suit le cours normal des choses où on répond à la singularité du moment à ce parti pris éthique correspond donc la forme du récit fait de moments séparés disons sans aucun succès sans nécessité Tchekov lui-même nous suggère une analogie troublante dans un de ses récits qui le plus inspirait le pipeau il nous dit du berger musicien qui en est le héros qu'il se limitait à cinq ou six notes qu'il étirait sans les assembler en un motif mélodique il ne faut pas trop forcer l'analogie Tchekov ne fait pas que filer des notes il construit ses récits mais il est bien vrai que ses récits fonctionnent par unité de ton dans la discontinuité des épisodes il se méfie du récit bien bouclé parce que celui-ci est toujours proche du mensonge d'où cette recommandation paradoxale qu'il fait à un interlocuteur quand un récit est terminé il faudrait à mon avis supprimer le début et la fin c'est là que nous montons le plus nous autres écrivains le sens et d'où la proscription est claire l'écrivain véridique peint les choses comme elles sont c'est à dire par le milieu sans plaquer sur elles un début dont elles seraient les conséquences ou une fin qu'elles annonceraient le début est mensonger quand il s'identifie au point de départ d'une chaîne causale qui explique l'action et justifie les personnages la fin est mensongère quand elle explique que rien d'autre ne peut sortir du déroulement de l'action l'écrivain véridique prend l'action et les personnages en route et il les laisse en route bon c'est facile à appliquer pour ce qui est des débuts il y a la vieille tradition du commencement donc en pleine action immédias res qui est satisfait sans trop de problèmes donc dans les récits de Tchékov il n'y a pas de généalogie pas de récit d'enfance qui expliquerait disons les caractères et les actions des personnages et même le révolutionnaire du récit d'un inconnu congédie en une phrase toute explication de son engagement et de la forme qu'il a pris pour des motifs qui n'aient pas lieu d'examiner j'avais dû m'engager comme valet de chambre chez un fonctionnaire de Pétersbourg nommé Orloff le plus souvent la désignation d'un lieu ou d'une heure ou des deux suffit à embrayer la narration par exemple dans la fiancée il était environ 10 heures du soir la pleine lune éclairait le jardin des Chouines le service de vêt prenait de s'achever ou dans trois années c'était encore le crépuscule mais déjà ça et là commençait à briller des lumières la ptef assise sur un banc attendait jusqu'au degré zéro d'un début de journée après lequel n'importe quoi peut arriver dans l'étudiant au début il faisait beau tout était calme supprimer le début c'est repousser la nécessité qu'il emblématise supprimer la fin c'est respecter la distance qui à la fois nous sépare de la liberté et nous y convoque bien sûr savoir comment finir ce qui n'a pas de fin ce n'est pas un souci propre à Chekhov ça marque l'époque on connait la formule de Flaubert la bêtise est de vouloir conclure reste qu'il faut bien mettre un point final à ce qui pourrait continuer un dessiniment ça peut être le coup de force à Conrad qui charge un aventurier ou un père noble de supprimer le héros qui sans ça poursuivrait un dessiniment son errance il y a la solution Flaubert la fin bête pète comme la vie qui confirme le néant des grands rêves le bordel de la Turque le retour de bouvard et pécuché à la copie la croix d'homé bon Chekhov limite quelquefois rarement par exemple dans un royaume de femmes ou l'héroïne après avoir évoqué le temps béni où il n'était pas encore patronne envisagé diverses actions philanthropiques réveillé épousé un de ses ouvriers et malgré tout satisfait aux mondanités de la fête annuelle constatent en riant et pleurant avec sa servante le néant de tous leurs rêves de changement nous sommes des sottes toi et moi point final mais si Chekhov partage la conception de la vérité littéraire de Flaubert et de Conrad il ne partage pas la vision nihiliste qu'ils associent s'il n'y a pas de fin ce n'est pas que tout passe et que rien n'est de sens c'est que la liberté est toujours loin et toujours au loin à la fin bête il oppose donc la fin divisée ou suspendue la fin divisée s'illustre exemplairement par la fin d'une de ses plus longues nouvelles le duel ce long récit a été marqué par l'hostilité entre deux personnages Montlaïevski fonctionnaire paresseux et fauteur de scandale qui joue un peu les enfants du siècle à la jeune Oneguine et puis Van Koren zoologue et tarwinien fanatique qui pense qu'il faudrait tout simplement éliminer les parasites sociaux comme Laïevski à la fin du récit le premier s'amende le second se repense en intransigeance personne ne connait la vérité dit-il à Laïevski avant de le quitter pour prendre la mer c'est un mot de la fin et Laïevski le reprend comme tel mais en regardant le canot qui emporte le zoologue et ce canot qui peigne pour rejoindre le navire par grosse mer Laïevski y voit tout d'un coup autre chose une métaphore de la marche des hommes vers la vérité qu'il résume dans une formule que Lénine reprendra et tordra quelques années plus tard deux pas en avant un pas en arrière qui sait conclut-il peut-être atteindront-ils la vérité second mot de la fin mais cette métaphore de l'avenir perçue dans la marche du canot est aussitôt contredite par un des spectateurs qui constate prosaïquement on voit rien on n'entend rien troisième mot de la fin mais ce n'est pas encore la fin car finalement le récit se terminera par un tombé de rideau qui est confié à l'indifférente nature une puissine se mit à tomber et là point final donc il y a la fin divisée mais il y a aussi la fin suspendue celle-ci s'exprime de manière pure amassée souvent dans la contradiction qu'une notation descriptive apporte à la conclusion logique du récit le meilleur exemple en est à la fin de ce récit d'un inconnu que j'ai déjà évoqué plusieurs fois donc le héros de l'histoire s'en va rendre à son père naturel le fonctionnaire Orloff la petite fille dont il s'était chargé après le suicide de la mère à l'étranger il adore l'enfant mais il ne peut pas la garder car il est au dernier stade de la tuberculose bon bien sûr le père Orloff n'a rien à faire de cet enfant mais il a un ami influent qui règle tous ses problèmes le Charles trouve une solution et il écrit bientôt au héros que ça va tout est arrangé pour l'enfant l'histoire est close à ceci près qu'il y a une dernière ligne qui la rouvre entièrement tandis que je lisais cette lettre Sonia assise sur la table me regardait attentivement sans scier comme si elle savait que son sort était en train de se décider bon de toute évidence le regard de l'enfant ne changera rien à son sort et pourtant ce regard suffit à rendre la fin indécise il contredit le monde des petits arrangements et des grandes lâchetés dont le libéral Orloff et son ami le débrouillard sont les maîtres ce regard fait briller la lumière d'un autre futur dans celui qui est réservé à la fillette bon le héros a rempli sa tâche l'enfant est placé l'enfant est placé mais son regard ne l'est pas et c'est lui qui a le dernier mot et ce dernier mot dit que rien n'est fini la liberté reste loin et au loin bon cette fin suspendue prend tout son sens du fait de conclure sans la conclure bien sûr l'histoire qui a mis un face à face un révolutionnaire en faillite et un libéral cynique face aux progressistes qui prétendent tracer les chemins du futur comme aux niivistes qui annoncent la vanité de tout futur l'écriture de Tchékov dessine obstinément une ouverture indécise du temps le pays libre est loin il est loin encore la distance qui nous sépare ne peut être mesurée non plus que la route qui y mène mais cette distance est aussi ce qui nous y lie ce dont rêvent les personnages des fictions ce qu'ils cherchent à franchir de diverses manières et avec des fortunes souvent contraires l'écrivain ne partage pas leurs entreprises ou leurs illusions il ne les condamne pas non plus il se charge lui de donner à cette liberté le temps de sa mesure non mesurable ce temps nu par la machine impâtelable de la reproduction mais qui de pose en pose et d'accro en accro se déchire et se dédouble en temps d'une liberté pressentie qui se refuse au point final mais qui reste une possibilité en suspens je pense qu'on peut appeler cela une politique de la littérature merci de votre patience merci beaucoup Jacques Rancière pour ce magnifique exposé et cette politique de la littérature qui nous parle du pays lointain de la mesure de la liberté qui d'une certaine manière est toujours différée et de la possibilité que cette possibilité soit dans l'interruption sensible de certains moments de nos vies alors je vais bien sûr laisser la parole à la salle moi en vous entendant je vais quand même poser une question parce que on lit et on lit de manière plus ou moins intelligente et moi ce que je lis c'est ce que j'ai lu jusqu'à présent porte sur la question de l'égalité et sur la politique de la littérature évidemment sur l'animal littéraire celui qui reçoit ce langage qui roule pour chacun qui roule vers chacun et qui peut être pris par chacun celui de l'égalité des objets et tout d'un coup j'entends avec ce que vous nous dites sur Tchékov la question de la liberté qui me semble tout d'un coup plus vibrante plus intense peut-être plus forte que la méthode de l'égalité qui dans le moment même de son affirmation se vérifie mais qui est un présent et un acte et une force comment dire dans l'élément même de la pratique et là dans cette politique de la littérature j'entends quelque chose de nouveau par rapport à tout ce que j'ai lu de vous est-ce que je me trompe ? C'est nouveau et pas nouveau dans la mesure de toute façon ma méthode a quand même toujours été d'abord de lire d'abord de lire de lire de regarder d'écouter donc et par conséquent disons effectivement éventuellement de me déplacer en fonction des déplacements qui m'étaient proposés proposés par ce que je voyais par ce que je regardais j'entendais je lisais et ainsi de suite bon effectivement je voulais travailler sur ces textes sur ces textes de Tchékov où disons il y a le signifiant le signifiant principal mais le signifiant le signifiant effectivement le signifiant de l'époque c'est bon essentiellement c'est la liberté c'est la liberté mais bon libère disons c'est pas la liberté c'est-à-dire c'est le pays libre et le pays libre c'est pas la même chose que la liberté au sens où on l'oppose à l'égalité liberté individuelle égalité etc non mais voilà donc effectivement je veux dire qu'il y a un espèce de petit déplacement dans la mesure où disons le signifiant le signifiant essentiel ici bon c'est c'est la liberté et pas l'égalité bon cela dit ce qui est absolument commun c'est-à-dire que ce que je lis quand même dans la nouvelle de Tchékov est par ailleurs ce que j'ai disons concernant la liberté et ce que j'ai bon disons un peu par ailleurs disons un peu souvent affirmé concernant l'égalité à savoir quelle est la seule cause d'elle-même c'est-à-dire ce qui est ce qui est commun en quelque sorte aux deux c'est cette espèce c'est cette idée de l'égalité comme processus mais aussi disons de la liberté comme processus et d'une certaine façon c'est toujours cette espèce de critique de pensée du processus qui reste à sa propre mesure contre effectivement aussi bien disons un petit peu l'évanouissement de l'égalité et de l'inégalité en termes de mesures rappeler que ce ne sont pas des mesures mais des processus et de la même manière ce que j'ai trouvé dans Tchékov c'est que liberté et servitude sont d'abord des processus et non pas des états qui voudraient renvoyer à leur cause donc voilà il peut dire qu'il y a déplacement et en même temps d'une certaine façon il y a une constance merci merci beaucoup pour la réponse alors je passe la parole à la salle et il faudra venir peut-être se rapprocher pour qu'on vous qu'on vous entende oui Marina Marina c'est rétif viens Marina merci beaucoup j'ai besoin de m'approcher nous on fait comme tu veux je ne sais pas trop me situer merci beaucoup je vous ai posé une toute petite question pour ouvrir un petit peu la discussion moi ce qui m'a frappée en vous écoutant c'est bien sûr le propos de Tonnet sur cette question de la discontinuité du temps dans la trame narrative de ces récits mais c'est la foule des personnages que vous avez convoqués que vous avez fait entrer dans cette salle en fait il y a tout un monde de personnages discontinu eux aussi parce qu'ils ont du mal à communiquer qu'ils sont entrés avec votre parole dans cette salle ce matin et ce qui m'a frappée au fond c'est j'essaye de formuler cette question sur le vif c'est que la discontinuité qui affleure et qui ne parvient pas à ouvrir la porte du pays de la liberté en quelque sorte elle affleure pour chacun chaque personnage singulièrement et ce qui au fond ce qui là où Tchékov s'arrête ou s'interrompt ou interrompt ou suspend son geste c'est ce serait l'impossibilité de faire se recouvrir ces trames narratives et d'unir de l'une à l'autre ces points de discontinuité ces trouées ces brèches de rêves d'utopie ou de désirs qui affleurent dans leur quotidien dans la monotonie la grisaille des jours et en revanche ce qu'il fait par ailleurs c'est qu'il rend partageable au public au lecteur cette trame narrative qui ne parvient jamais à se recouvrir d'un récit à un autre ou dans un même récit d'un personnage à un autre au fond pour le dire un peu je ne sais pas si ça conviendrait mais il nous fait rêver ensemble à ce qui ne parvient jamais à se formuler comme un rêve commun dans chacun de ces récits voilà c'était une porte ouverte oui bon d'abord il faut rappeler que Tchékov est quelqu'un qui vient que le médecin d'y bête sa plume donc il a énormément écrit il a énormément écrit le nombre de nouvelles est absolument considérable au début il les faisait véritablement à la chaîne parce qu'il fallait nourrir la famille et au bout d'un moment quand même quand il arrive à une certaine situation il prend le temps il prend le temps mais n'empêche que ces récits vous trouvent absolument tous les aspects de la vie toutes les formes de la vie sociale de son temps c'est là d'ailleurs qu'on retrouve la question de l'égalité à savoir que précisément cette espèce à la fois de reproduction incessante et en même temps ces brèches elles interviennent pour tout le monde pour tout le monde de la même façon donc effectivement il y a cette espèce de grande toile commune et puis il y a toutes ces petites brèches tous ces petits points tous ces espèces d'éclats et effectivement d'une certaine façon il ne va pas les rassembler il ne fait pas il ne fait absolument pas une comédie il ne fait pas une comédie humaine il ne fait pas une espèce de roman de la société non précisément disons il y a cette espèce de multiplicité en quelque sorte de petits éclats de petites lumières et bon on peut dire que proprement c'est au lecteur qu'il revient et qu'il revient de les assembler ou bien de les prolonger c'est toujours c'est vraiment ce thème qui est très fort de l'effet à distance de l'effet à distance c'est à dire d'un côté Tchékov ne croit absolument pas à une espèce disons d'action politique du romancier de l'écrivain et en même temps il dit bon peut-être que effectivement dans 100 ans dans 200 ans bon en nous lisant les gens comprendront qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre comme ils vivent comme ils vivent maintenant d'une certaine façon c'est ça à savoir c'est l'effet dans lequel l'effet que vise une écriture en même temps cet effet est renvoyé à une distance qui est elle-même incalculable oui Francis Francis Lipin je voudrais vous poser deux petites questions d'abord une question toute matérielle est-ce que vous savez s'il existe une édition complète en français des nouvelles de Tchékov je sais qu'il existait en bouquin un gros livre mais qui n'était pas complet ça c'est ma première question et deuxièmement comment est-ce que Tchékov dans ses pièces de théâtre aborde cette question du temps et de la liberté premièrement il y avait effectivement la vieille édition des éditions sociales qui était en je ne sais pas combien de volumes mais un nombre considérable de volumes bon maintenant il y a dans la pléiade une édition en trois volumes qui je pense effectivement reproduit reproduit disons-les je ne sais pas si ça reproduit tout parce que bon disons si je ne me trompe pas il y a dans l'édition russe il y a neuf tomes il y a neuf tomes bon je pense je pense que disons que tout ce qui est disponible en russe est aussi disponible cette traduction de la pléiade bon deuxième deuxième point je dirais que bon c'est un petit pour moi dans le théâtre forcément le théâtre c'est complètement différent parce que le théâtre il y a une espèce de de contrainte il y a une contrainte une contrainte temporelle bon qui est extrêmement bon extrêmement effectivement forte extrêmement forte pour ce qui fait que généralement disons dans le théâtre malgré tout je pense que c'est ça qui a un intérêt par rapport aux nouvelles dans le théâtre en un sens on n'a pas le temps on n'a pas le temps c'est-à-dire que le théâtre les pièces de Chekhov c'est quand même la machine c'est quand même la machine de servitude c'est même la machine de la reproduction qui est essentiellement qui est essentiellement exposée ils veulent s'enfuir bon ils sont un peu ridicules comme le Pétia dans la surissée alors effectivement on peut dire que bon le théâtre le théâtre de Chekhov mais peut-être c'est peut-être le type de forme close justement de la pièce de théâtre qui oblige bon en un sens le théâtre l'obligation du début et de la fin est la même quoi est tellement très contraignante et bon et qui permet aussi et qui nécessite aussi précisément un petit peu des espèces de coups de force il y a quand même beaucoup de coups de pistolet qui terminent les pièces de Chekhov aucun coup de pistolet ne termine ces nouvelles donc voilà je crois que d'une certaine façon il est bon même si c'est le théâtre qui a fait la gloire de Chekhov bon disons ce en quoi il excelle au théâtre c'est proprement effectivement à faire sentir ce temps où il ne se passe rien ce temps où il ne se passe rien et en même temps en le ponctuant c'est à dire que chaque phrase est un événement mais en même temps cet événement ponctue le fait qu'il ne se passe rien parce que c'est ce que je pourrais dire alors qu'effectivement il y a cette espèce d'ouverture qui existe dans les nouvelles de plus en plus à partir du moment quand même où il prend le temps de les écrire où il n'est plus contraint disons de faire un récit par jour pour nourrir la famille mais c'est sûr que disons l'usage du temps n'est pas le même il n'y a pas au fond il y a une question il y a une question il y a une question au fond au fond et Léonora venez venez Léonora Bueno est post-doctorante j'ai une question si vous voulez sur les conditions de possibilité de voir cette discontinuité ma question c'est en fait je me relis aussi un peu à ce que vous disiez au tout début que la question que faire c'est à la fois aussi la question qu'est-ce qu'on peut faire c'est qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on peut faire donc la question c'est double du sens que c'est du côté de l'écrivain et du lecteur aussi comment du côté de l'écrivain c'est comment l'écrivain peut disons thématiser voir cette discontinuité du temps et donc disons l'émergence de la liberté si vous voulez et du côté du lecteur mais je crois que vous avez un peu déjà répondu avec la question de Marina comment donc on le rend visible au lecteur comment on peut le communiquer sachant que ce que vous avez dit avant de la dimension disons c'est pas comment dire futurible des effets qui sont consignés au lecteur répond déjà un peu donc je ne sais pas si vous voulez ajouter encore quelque chose merci je ne sais pas si je peux beaucoup ajouter c'est sûr que pour encore une fois la tâche devient de plus en plus consciente chez Chekhov au fur et à mesure qu'il avance ce qui est très frappant considérant les effets c'est la manière dont il tient en même temps je dirais de toute façon chez Chekhov on tient toujours en même temps les contraires y compris dans la tâche de l'écrivain c'est à dire qu'à la fois il pratique la discontinuité c'est à dire qu'effectivement aucun épisode n'en entraîne nécessairement un autre il y a deux frères qui se bagarrent parce qu'ils n'ont pas la même idée de la religion c'est deux vieux croyants mais un qui est encore plus vieux croyant que l'autre finalement il y en a un qui tue l'autre mais il ne faut pas le tuer l'autre pourrait s'en aller et puis basta et puis bon ça pourrait se terminer là ben non finalement on l'envoie au bagne mais il n'y a pas de raison qu'on l'envoie au bagne et au bagne il se met à rêver qu'il revient à la maison mais il ne reviendra pas voilà donc il y a cette espèce de choix de la discontinuité et en même temps il y a toujours une idée d'une espèce de trame de l'écrit de trame de la parole qui dit tout le monde il y a cette nouvelle que j'ai évoquée très vite tout à l'heure qui s'appelle l'étudiant une petite nouvelle dont c'était sa préférée quoi alors ça peut se surprendre parce que bon c'est une petite nouvelle où il n'y a pas grand chose c'est simplement une espèce de dialogue entre un étudiant un étudiant séminariste et puis une vieille dame quoi et où il raconte à la vieille dame bon disons l'épisode du reniement de Pierre donc dans l'évangile et puis bon il y a une espèce d'émotion qui saisit la vieille dame quoi et tout d'un coup bon l'étudiant prend conscience il y a quelque chose finalement qui nous relie une espèce en quelque sorte de possibilité d'adhérer à un récit qui fait comme une espèce de continuité donc cette espèce de très vieille histoire du reniement de Pierre elle peut produire aujourd'hui une espèce d'affect d'émotion donc il y a ce qui est intéressant c'est qu'il y a ces deux choses en même temps on fait des récits discontinus on n'en attend aucun effet aucun effet déterminé et en même temps on a le sentiment comme quelque chose encore une fois comme une espèce de lien finalement de lien entre les humains qui passe par cette capacité de s'émouvoir un récit là encore c'est très proche de ce que dit Conrad dans la préface du nègre du narcissisme donc ça ne peut plus comme ça mais enfin bon je l'appelle encore comme ça malgré disons les nouvelles consignes voilà bon normalement on devrait s'arrêter mais on peut si vous le souhaitez prendre une dernière question oui ben alors Sylvia c'est Sylvia j'ai vu Sylvia et Thomas Sylvia Kratoscheville qui a parlé hier venez et Thomas Detscheveri on laisse ce temps vous voulez bien oui moi c'est plutôt les suivants oui oui pardon allez-y allez-y alors c'était juste réponse question courte réponse oui on a l'impression que ces personnages sont tous baignent dans le bonheur que ce soit dans la vie tranquille que dans cette d'une autre façon le rêve d'une vie nouvelle pourquoi vous employez le terme politique de la littérature pour ce rapport c'est-à-dire vous avez dit tout à l'heure qu'il y a peut-être l'espoir que dans quelques ans on les arrête de vivre comme ça mais est-ce que c'est pas aussi une question anthropologique voire bonjour c'est question bon non mais disons l'expression politique de la littérature bon c'est quelque chose qui définit l'effet disons un effet proprement produit par la littérature pour dire sur le rapport sur le rapport disons des vies individuelles à la vie collective sur le rapport à la liberté rapport à l'égalité donc voilà il y a un effet disons bon c'est pas des gens qui vivent dans le bonheur du tout c'est des gens qui vivent dans la répétition dans la reproduction bon quelquefois ça va surtout quand on est riche mais très souvent ça va pas je n'ai pas mentionné des histoires d'une cruauté absolument épouvantable voilà donc c'est pas des gens qui vivent dans le bonheur et encore une fois la question malgré tout pour moi ce qu'on appelle politique de la littérature c'est un usage du temps c'est un usage du temps c'est-à-dire marquer effectivement l'émergence d'un autre d'un autre temps dans le temps homogène c'est ça pour moi le centre des choses qu'est-ce que je peux faire parce qu'après il ne faut pas qu'on prenne trop trop de retard on peut prendre une pause et les personnes qui veulent parler il y a Thomas comment vous appelez-vous d'accord Philippe vous pouvez parler et poser vos questions merci merci beaucoup Jacques Rancière et puis voilà merci aux questions merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?